Si la série te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner en fin de vidéo. Bonjour à tous, Contre-Attaque est de retour aujourd'hui. Et on commence avec bien sûr le Classico qu'on a vécu hier en live. D'ailleurs, merci pour votre soutien les frérots. Les critiques louent la performance marseillaise et surtout celle de Gustavo, malgré l'égalisation de Cavani sur Coufran dans le temps additionnel. Les Parisiens et notamment Neymar et Mbappé ont été très critiqués. Ils auront la possibilité de se relancer vendredi contre Nice, à part Neymar qui a été expulsé. Petit tour à l'étranger maintenant pour connaître les leaders des différents championnats. En Allemagne, le Bayern a enfin recollé sur Dortmund. Les deux clubs sont premiers à égalité de points de la Bundesliga. City en Angleterre continue son très bon début de saison et a maintenant 5 points d'avance sur United. Le trio tête en Liga reste le même, Barça-Valence-Real. Et en Italie, malgré son nul 0-0 contre l'Inter, Naples reste premier de la Serie A. Pendant ce temps-là, Lyon est le troisième meilleur club formateur d'Europe derrière le Barça et le Real Madrid. Deschamps dévoilera sa liste le 2 novembre pour les matchs amicaux qui arriveront le mois prochain. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous voulez qu'on fasse cette liste en live. Et Mbappé a été élu Golden Boy 2017. Il est le troisième Français à obtenir ce prix. La petite anecdote maintenant qui concerne Gabriel Jesus. Vous le savez, le Brésilien brille actuellement dans le City de Bebe Guardiola. Mais Jesus aurait pu jouer en Ligue 1. En effet, lors de la saison 2014-2015, il aurait pu être recruté par l'Olympique Lyonnais qui avait mis une option sur lui. Malheureusement pour les Goins, l'histoire a été écrite autrement. En point mercato pour finir cet épisode, Jorgen Klopp dans un entretien a laissé planer le doute au sujet de Coutinho, affirmant ne pas savoir ce qu'il se passera cet hiver pour le Brésilien. Ces derniers temps, Coutinho serait selon différents médias envoyés du côté du PSG. Bordeaux, eux aussi, pourraient laisser partir leur pépite brésilienne en la personne de Malcom. Les dirigeants le laisseront partir si une offre supérieure à 50 millions arrive en Gironde. Pour finir, Evra pourri quitter l'OM si une offre arrive cet hiver. Les dirigeants marseillais ne le retiendront pas. Voilà les frérots, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Encore un énorme merci pour le live hier. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Belle journée à vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501